G-Zolf est un fameux painter en France de la crew moderne Jazz. J'espère que vous avez un grand un et ne vous l'oubliez pas ! Bienvenue dans le Tommyshow ! OUEEE ! Bonjour Internet ! Y'a personne ici ! Aujourd'hui, invité exceptionnel ! Il est pas encore arrivé, j'espère qu'il va me rejoindre rapidement car dans cette frairie, on s'ennuie ! En attendant, voici sa présentation ! G-Zolf est né en 1982, la même année qu'Orsan et Willy Denzé. Il habite successivement à Bordeaux, Troyes et Paris. Il est droitier, il sort d'un bac STI électronique. Il fait partie des collectifs Amateurs, Jean Spécial, YY, Modern Jazz, de la communauté Windjammer France. Il gère les éditions peinture avec Torpen. Il dit chocolatine. Oshifumi, il choisit généralement la feuille et il aime faire du vélo avec Jean, sa femme. En tant que peintre, il n'a de cesse de faire évoluer son style au fil du temps. Ses lettres se déconstruisent, les contours varient, les combinaisons colorées s'enchaînent. Les influences variées permettent une évolution constante à l'instar des photos qui vont suivre. G-Zul fait donc dans la recherche, questionnant son médium, sa pratique sans pour autant de laisser son empreinte. Il navigue entre plusieurs pratiques transversales avec notamment la mosaïque ou la broderie. Un tonnerre d'applaudissements pour roulement de tambour, ZULULULULULULULULULF! Et merci le sang de la veine! Merci à notre infographiste nocturneau pour cette présentation. Salut Tommy ! Oh ! Ça va? Bonjour, je suis l'intelligence artificielle de l'émission. Vous vous demandez ce qu'il va se passer? Nous allons aller peindre avec Mathieu et comprendre ce qu'il a dans sa tête. On clique sur quoi? On clique sur ce vrai divix! Ok, allez, c'est parti. En général, je ne prépare rien du tout. Je n'ai pas d'esquisse et pour les couleurs, je prends ce que je trouve chez moi. Je commence par faire un grand tag que j'improvise plus ou moins avec des formes que j'ai en stock. Et à partir de ça, je vais pouvoir commencer à composer en me servant du grand tag comme nos squelettes. Ce qui se passe dans ma tête au moment où je fais une peinture, je crois que je ne sais pas trop où te le décrire. Je vois ça comme un jeu, un jeu de construction avec des couleurs associées. Une sorte d'énigme à résoudre. C'est presque mathématique avec des choix logiques à faire. Comme j'arrive sur le mur avec des couleurs que je n'ai pas choisies, ou que j'ai choisi au pif chez moi, je me retrouve à faire des combinaisons de couleurs que je n'aurais pas fait par moi-même. Parfois ça ne marche pas, mais parfois il y a un truc qui sort comme ça et qui me plaît. En fait, si j'allais peindre avec un plan déterminé, des couleurs choisies, tout bien, je n'aurais jamais ce genre de surprise. En fait, c'est ces accidents-là qui me font avancer, j'ai l'impression. De temps en temps, je fais des petites pauses pour prendre le temps de regarder la peinture et de regarder où j'en suis. Et si j'ai des doutes, j'aime bien demander l'avis des copains qui peignent à côté, pour savoir ce qu'ils en pensent. Tommy ? Ouais ? Je fais quoi en haut à droite là ? Je suis un peu coincé. Tu mettrais quoi comme couleur ? Bah du vert, moi je mettrais. Du vert foncé ? Ouais, ouais, du vert foncé, c'est cool. Ici, la peinture, elle est sur fond blanc, mais d'habitude, je ne m'y prends pas comme ça. Je peux par-dessus des graffes qui sont déjà là, et je fais le fond en dernier. Du coup, pendant toute la construction de ma peinture, il y a celle d'en dessous qui est toujours présente. Et du coup, elle va brouiller la mienne, elle va l'influencer. Et je conserve souvent des couleurs de celle d'en dessous. J'aime bien parce que c'est qu'à la fin, quand je mets le fond, que je découvre vraiment ma peinture. Ce qui me plaît dans le graffiti en terrain, par exemple, si on compare avec la peinture en atelier, bon déjà, il y a le fait d'être entre amis et de faire un grand format, mais aussi que c'est rapide. En quelques heures, il faut que ça soit plié, et je ne vais pas revenir le lendemain pour fignoler. Du coup, ça force à être tranchant dans mes choix. Il y a une urgence qui se voit dans le résultat, c'est plus brut. Une toile, c'est précieux. Ici, je peux réussir ou rater ma peinture, ce n'est pas très important, elle sera recouverte toutes les façons. Du coup, ça pousse à faire des essais. Décider quand c'est fini, c'est un peu compliqué parce que ça pourrait toujours continuer. Je pourrais toujours rajouter des couches ou effacer des trucs, casser l'équilibre de la peinture pour voir comment elle repart. Et du coup, souvent, c'est plus parce que les autres finissent de peindre, et que j'en suis moi aussi à un point qui me plaît, que j'arrête. À ce moment-là, en général, je prends une photo, et ensuite je tente des choses plus osées. Et du coup, soit je flingue ma peinture, soit ça va et je reprends une autre photo. Trop bien ta peinture ! Est-ce que tu pourrais nous parler de tes influences ? Comme je vois qu'il y a un petit dossier, parce que l'émission est bien faite. Ouais, vas-y, ouvre ! Alors je ne sais pas si tout m'influence, mais en tout cas, c'est des choses que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai mis que des peintres. Des récents comme des anciens, et ils ont des points communs. Atelier Pika Pika. Alors certains, c'est leur manière de simplifier les formes, que ce soit pour les graffeurs avec les lettres. RECM. Ou des peintres avec des objets, ou avec des corps. D'autres, c'est pour les libertés qu'ils ont prises. Sayo. Que ce soit avec leur médium, avec les couleurs, avec les formes. Henri Matisse. Ou alors ceux qui cherchent des nouvelles esthétiques avec les mêmes outils. Torpen. Clint176. En fait, je crois que je préfère les artistes qui sont dans une sorte de recherche permanente. Blexbolex. Plutôt que ceux qui montrent leur savoir-faire. Cap Crew. Cap Cap Crew. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501